Bonjour et puis bienvenue sur mon exploitation, ici au lait à la montagne à 400 mètres d'attitude. Moi c'est M. Bigo Jean Daniel, mal agriculteur depuis une vingtaine d'années et ma spécialité c'est faire de l'union pays sur le secteur de la montagne. Cette variété là, il y a pas de rose bois bon. C'est une très bonne variété au niveau de qualité-goût, aussi en rendement et puis pour, comment dire, pour la... des très résistances aussi aux maladies. Donc ça fait 5 ans, il travaille avec cette variété là et puis il calibre très vite comme le département est devant nous, il arrive au tonnage. de 8 tonnes cette année, donc je pense que c'est calibre-là, mais il arrive facilement. C'est une variété que les gens aiment bien cuisiner, elle est très bonne, bien rose à l'intérieur, très goûteuse. Et puis bon, on n'a pas besoin de beaucoup mettre d'un carré, parce qu'il relève assez le carré et puis il est très parfumé. Pour les oignons et pays, ils trouvent l'excellent comme variété. Les semences sont arrivées fin mai, donc plantées au début mai. Il faut 5 mois d'entretien et début septembre, ils commencent à récolter. Et le cycle, c'est un cycle très long et ils demandent à nous beaucoup de main d'oeuvre parce qu'ici, le déshabillage est fait manuel, pas de produits chimiques, donc tout est fait à la main. Alors ça, c'est un très bon métier, c'est en agriculture, mais en agriculture, mais sûrement, il est très difficile. Mais par rapport au travail, il est vraiment, il m'en a beaucoup de temps et surtout beaucoup de physique, quatre pattes, à genoux, deux bouts. Donc, il est très dur, il est très dur comme métier. Et il aime bien mon métier quand même. Il aime bien le séchage quand on est allé comme ça parce qu'il en profite bien, il tient toute l'humidité dedans. Donc, il n'aura qu'un jour de séchage, comme ça, la saveur aussi, il est là et puis il a pu mettre toute son eau à l'intérieur. Après le séchage, on a la mise en botte, bien en marée, pesé au kilo et puis un petit peu plus d'un kilo à la botte et puis il nous mette ça sur notre étalange. Voilà, prête à consommer.